L'aménagement urbain est désormais le théâtre le plus visile de la capacité à innover en termes de gestion des espaces et des canaux de mobilité. Le Maroc n'est pas en reste, car au-delà des smart cities dont nous avons souvent parlé dans Osez l'Avenir, le concept d'éco-cité plaçant le développement durable au centre de la réflexion fait son chemin. C'est le cas de l'éco-cité de Znata, Mohamed Amin El-Ajouj, directeur général de la société d'aménagement Znata. Mais qu'est-ce qu'une éco-cité ? Une éco-cité place l'homme et l'innovation au cœur du développement de la ville. L'éco-cité intègre de manière durable les enjeux sociaux, économiques et environnementaux d'une cité. L'éco-cité Znata, c'est 1860 hectares d'utilité publique située à la frontière nord-est de Casablanca, à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, avec une façade maritime de plus de 5 km. L'objectif de création de 100 000 emplois pour 300 000 habitants, Znata le fonde principalement sur les services locomotives à forte valeur ajoutée, notamment les pôles santé, éducation, commerce et loisirs. Une autre étape importante consiste également à cristalliser toute la démarche d'éco-conception du projet de l'éco-cité Znata à travers un référentiel éco-cité basé sur 6 principes fondamentaux déclinés en 16 grandes thématiques. Sur la base de ce référentiel et en collaboration avec Serway, organisme international de certification HQE, la Société d'aménagement Znata a développé un nouveau label de performance durable intitulé Éco-cité Label. Ce label de performance a été présenté en avant-première lors de la COP22 en novembre dernier et il constitue donc un modèle à adapter aux projets urbains au contexte similaire, notamment en Afrique. Voilà, retrouvez Osez l'Avenir sur la page Facebook BMCI. A demain ! C'était Osez l'Avenir, le magazine de l'innovation avec BMCI Groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.